Est-ce que la Chine boycotterait les produits américains ? Je me pose la question on a vu Estée Lauder hier et c'était pas bon du tout ils ont fait un profit warning sur leurs résultats jusqu'à la fin d'année ça se fait un peu suite à Nike aussi qui avait fait un peu le même style alors c'est pas tout à fait la même chose vu que Estée Lauder c'est un peu un espèce de l'Oréal mais c'est américain et du coup on se pose des questions parce que là aussi ils sont impactés à cause de la Chine alors moi je me pose la question c'est plus par rapport à Nike et Adidas parce que c'est vrai que Adidas bah ces chiffres en Chine c'était pas mauvais c'était pas mauvais alors bien sûr c'est peut-être aussi des histoires de goût c'est vrai que les chaussures Adidas moi quand je rentre dans un magasin me séduisent beaucoup plus que les chaussures de Nike j'ai l'impression qu'ils font un peu du sur place chez Nike ça n'a pas beaucoup changé et c'est ça qui devrait un peu travailler je pense et alors peut-être que les Chinois ont le même goût que moi ils se disent la même chose que c'est Asby Nike et que Adidas c'est le modèle à la mode la marque plutôt, à la mode pardon il faut savoir qu'adidas du coup est allemand alors que Nike est américain et vu que je vois que les résultats d'Estée Lauder sont pas bons je me pose des questions après je vous rappelle que j'ai du Nike en portefeuille j'ai aussi du luxe j'ai du coup Kering et j'ai aussi LVMH donc c'est pour ça que je me pose aussi la question pour moi même il faut savoir qu'on a que déjà je suis en moins value actuellement j'ai 7% de moins value et il faut savoir que le luxe ça va être primordial ce quatrième trimestre alors déjà ce qui est intéressant c'est qu'on aura des informations avant la fin d'année c'est parce que j'ai complètement oublié mais c'est vrai que Richemont et Burberry sont en décalé et il me semble, je ne sais plus si la fin d'année pour eux c'est octobre ou novembre je ne sais plus donc on aura déjà des chiffres soit mi-décembre soit mi-novembre on reverra ça mais ça veut dire qu'à ce moment là on saura si le T4 sera bon pour Kering et LVMH ça veut dire que si Richemont et Burberry c'est toujours pas bon c'est qu'effectivement la consommation chimieuse n'est pas vraiment repartie mais on a déjà l'indice avec Estée Lauder parce que Estée Lauder a dit là actuellement on est quand même à novembre quasiment quand ils ont annoncé ça que c'était pas bon et que le quatrième trimestre serait pas bon donc ça, ça fait un peu peur tu te dis ouais bah en fait le stimulus là ils vont pas acheter du luxe ni américain, ni français, ni italien donc ça va être compliqué on a vu les actifs chinois ont pumpé et puis ils ont vachement dumpé depuis franchement on était monté à 150$ on est repassé sous les 100$ maintenant de nouveau donc beaucoup de dossiers comme ça comment ça s'appelle ? Pinduoduo c'est pareil on était monté très très fort on a fait une reprise en V et là ça rechute fortement ça fait plusieurs jours de suite que ça rechute donc ça s'est un peu emballé sur la Chine et là j'ai l'impression que ça redescend un peu et comme le luxe finalement donc attention à ça et on pourrait avoir des T4 encore moins bons pire qu'avant et là pour le coup on ira chercher du LVMH à 550€ et du Kering à 175€ c'est possible c'est possible on est sûr de rien donc on verra donc ce sera je pense mi-novembre ou mi-décembre qu'on aura un signe de reprise ou pas de la Chine par rapport au luxe voilà et je crois aussi que Nike s'y est en décalé il me semble pour le coup parce que Nike pour la fin d'année ils ont dit on laisse tomber les prévisions donc bref Nike pour le coup je pense que j'ai pas tardé à vendre je rappelle que Nike j'étais rentré dessus c'est juste qu'il m'avait offert des actions Nike au début quand je suis arrivé chez Trade Republic et je me suis dit tiens voilà on va la travailler parce qu'il y avait les Jeux Olympiques et il y avait l'Euro de foot mais bon voilà après quand j'ai regardé les comptes j'ai fait ouais c'est vrai que c'est pas non plus dingo le truc dans le long terme je pense que ça remontera à un moment donné mais pour l'instant il n'y a pas de momentum du tout et le truc c'est que pour l'instant en fait moi j'aimerais bien mettre l'argent ailleurs sur Trade Republic parce que là je perds du temps avec ce dossier là donc je vais voir je vais voir mais pour l'instant c'est pas dingue du tout voilà donc le luxe Estée Lauder Profit Warning qu'est-ce que vous en pensez ? vous pensez qu'on va chercher les 550 euros sur LVMH ou pas alors ? je pense c'est possible c'est possible franchement si Richemont et Burberry donnent des mauvais résultats il y a forte chance qu'on aille les chercher allez sur ce moi je vous laisse bon investissement et puis bon trade ciao ciao